Vous attendez ce voyage depuis longtemps. Binyamin Netanyahou s'apprête donc à rencontrer pour la première fois Donald Trump, président. Le Premier ministre devrait tester une nouvelle relation avec l'allié américain. Et même si les commentateurs sont nombreux à considérer cette relation comme incertaine, Binyamin Netanyahou, juste avant de s'envoler pour Washington, a rappelé la nature du lien qui unit son pays aux Etats-Unis d'Amérique. L'alliance entre Israël et les Etats-Unis a toujours été très forte et va continuer à se renforcer. Le président Trump est très attentif aux menaces de la région, mais il reste également attentif aux occasions. Au menu des discussions, l'Iran, la Syrie est un dossier qui a empoisonné pendant des années les relations entre Israël et l'administration Obama, la construction dans les implantations juives au-delà de la ligne verte. Si la Maison-Blanche n'a pas pour l'instant condamné ces constructions, le président Trump a déclaré dans un entretien publié vendredi en Israël que la croissance des implantations n'était pas bonne pour la paix. Des propos qui ont surpris beaucoup d'Israéliens, alors que le président Trump s'est également éloigné de sa promesse de campagne de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Certains députés israéliens attendent donc beaucoup de cette première rencontre officielle. Il est très important que le Premier ministre donne sa vision de la meilleure façon possible pour que l'on ne soit pas forcé à faire des concessions douloureuses car nous n'avons pas besoin de cela. Il faut ramener les Palestiniens à la table des négociations sans précondition pour arriver à la solution de deux États pour deux peuples et pour que les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'état du peuple juif. Juste avant son départ, le Premier ministre israélien aurait déclaré au cabinet de sécurité être conscient de l'impossibilité de construire sans restriction en Cisjordanie. Il aurait également prévenu ses ministres qu'Israël devrait rester prudent, éviter la confrontation et prendre en compte la personnalité de Donald Trump. En Ruzalem, tout de suite nous attend Julien Balloul depuis la Knesset pour connaître avec vous, Julien, bonsoir, quelles sont précisément les attentes des Israéliens, de la classe politique par exemple, vis-à-vis de ce voyage de Netanyahou à Washington. Oui, c'est vrai que si le Premier ministre n'est pas présent, les députés tous ici ont bien en tête la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Les avis sont assez partagés. Il y a évidemment un point commun, c'est le besoin de construire une nouvelle relation avec les États-Unis. Après les tensions entre l'administration Obama et le gouvernement israélien, il faut repartir sur de bonnes bases, des bases saines. Mais on voit tout de même une vraie différence. À droite, il y a un appel de la part de la base militante. Il y a eu une réunion du Likoud ce soir de dirigeants du Likoud de tout le pays, à la Knesset, pour demander à Benjamin Netanyahou, je cite, de s'opposer à la création d'un État terroriste en terre d'Israël, un État palestinien. Plusieurs députés, vous l'avez entendu à notre micro avec ces extraits que nous avons envoyés, appellent Benjamin Netanyahou à refuser un État, le 23e État arabe selon leurs termes. Tandis qu'à gauche, ils disent, nous espérons que Benjamin Netanyahou n'oubliera pas ses engagements de 2009. Deux États, israéliens et palestiniens, non pas pour faire un cadeau palestinien, mais parce que c'est dans l'intérêt d'Israël.